Si ce n'est pas ça, c'est que par rapport à un aîné à moi, sans Mac de Net Royal, je pense que c'est un mentor. On a fait beaucoup de choses ensemble en vrai. Et puis Dieu est dans, je pense qu'on s'est retrouvés à Conakry et tout, il devait tourner lui-même son clip. Et puis j'étais là, et puis je pense que je lui ai dit quand je suis arrivé dans le pays, ah Fofo, je suis à Conakry et tout, il m'a dit ah ok, super. Après je vois, il m'appelle, il dit, Lipso, il faut que tu viennes me voir et tout. Donc je suis passé le voir à l'hôtel et voilà, je vois le grand Net Royal qui me dit, voilà, il faut qu'on bosse sur mon projet et tout quoi. Donc j'étais là en train de le shooter, je dis wesh, wesh. Et puis c'était une expérience, c'était un truc, c'était assez d'émotion pour moi. Parce que pour moi c'était comme Lipso c'est bon, c'est la concrétisation, tu vois. Tu as toujours vu ce mentor et là aujourd'hui il est devant ta caméra quoi. Donc voilà. Quand partout tu passes, il y a forcément une clientèle, il y a forcément une maison de produit, il y a forcément un public et tout. Il y a des artistes qui sont, qui follow ce que tu fais comme boulot, qui kiffent à fond le taf. C'est, 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 tu n'as juste pas les mots quoi. Tu n'as juste pas les mots parce que, pour moi quand même je le dis, partir d'un tuyau de doucher, toujours en deux avions, c'est, c'est, à cause de la caméra, si, la même caméra, si, c'est énorme. Donc je, je n'ai carrément pas les mots pour l'exprimer quoi. Il y a eu quand même beaucoup de clips. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai arrêté de compter en vrai, mais j'ai bossé avec plein d'artistes, Béninois, voilà, la crème des crèmes, je ne sais pas, Pélagie La Vueboeuse, Kemi, Fatih, Vano, Blaz, Togbaïton, Cardinal, Ricky, First King, Chris Ba, en vrai normalement je ne devrais pas commencer en vrai parce que j'ai bossé avec beaucoup d'artistes Béninois et là je sais que j'ai oublié forcément quelqu'un, vous voyez. Et parlant de projets, il y a eu aussi pas mal, mais les projets sur lesquels j'ai bossé dernièrement, je pense qu'il y a eu Cambio, là, Cambio de First King, Gang Gang de Vano, N'amitié de Pélagie La Vueboeuse, il y a eu, je pense qu'après l'Amitié, on a bossé, et cette année il y a eu déjà plein de projets, donc voilà. L'Académie, c'est un de mes rêves qui se réalise enfin en vrai. Vous savez, je viens de le dire tout à l'heure, quand tu as un rêve, tu le protèges jusqu'à l'accomplissement en vrai. J'ai toujours rêvé parce qu'au début, c'était très compliqué pour moi. Tu as même l'argent sur toi. Tu es prêt à donner cet argent à des gens, à tes amis, à toi, réalisateurs, tes aînés à toi pour qu'ils te donnent des notions et tout. Et puis après, soit on te tourne en rond, soit ils ne sont pas disponibles pour toi, soit ils prennent les sous ou ils ne sont pas prêts à te donner ce qu'il faut comme notion. Je me suis toujours dit, quand je vais y arriver, je vais aider beaucoup de jeunes quand même à faire carrière dans ce secteur. Donc ça n'a pas été facile, c'est vrai. Mais après quelques années de taf quand même, je me suis dit, bon voilà, c'est le moment pour moi, parce que c'était un projet et tout, j'avais cela en tête. Donc j'ai pris le temps de tout élaborer. Et voilà, récemment, j'ai tout dévoilé. Sans réserve, en vrai, l'académie est là et puis on va former en audiovisuel tout ce qui est réalisation, cadrage moteur, pilote de drone et tout. Mais non, le truc par rapport à l'académie, c'est quoi ? Je n'ai pas ouvert, ce n'est pas une école en vrai, c'est une académie. Et quand je parle d'académie, l'académie de l'IPSO, c'est un centre de formation où je suis prêt à fabriquer d'autres L'IPSO sur le marché. Partir peut-être d'un tuyau de douche, sans rien, sans bateau, sans tout ça. Mais pouvoir y arriver, partir de zéro pour devenir un héros, c'est ça la vision, c'est ça l'objectif. Donc, c'est fabriquer d'autres L'IPSO sur le marché parce que je dis, qu'on le veuille ou pas, je me dis que je suis un ninja en vrai parce que sur le plateau de tournage, à moi seul, je suis cadreur, je gère toute l'équipe après en tant que réel et après en post-prod, je suis monteur, après je suis talonneur, je suis pilote de drone sur le terrain aussi. Donc, je dis que c'est quand même un atout parce que quand tu prends d'autres réalisateurs béninois, soit ils sont en équipe, il y a le monteur, il y a d'autres monteurs après, il y a les cadreurs, je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, je dis que c'est quand même un atout de pouvoir tout faire. Et cette formation, moi je l'offre à toute cette jeunesse à 500 000. Parce que je me dis, ce n'est pas le cash derrière le souci pour le moment, c'est permettre à beaucoup de jeunes de comprendre aujourd'hui on peut vivre sa vie en faisant une formation. Tu te fais former et au final, tu es carré. Le minimum pour te prendre en charge. Moi, à part la réalisation, je ne fais plus rien, je suis que réalisateur. J'ai le minimum quand même pour prendre en charge ma famille, ma petite famille et tout le reste en vrai. Voilà, aujourd'hui, je suis très content de pouvoir partager cette connaissance avec d'autres jeunes et tout dans le domaine pour le permettre à eux aussi de pouvoir dire demain, on a fait une formation dans notre domaine et on vit de ça. Il n'y a pas de condition en vrai à ne pas venir s'inscrire. Mais la condition primordiale pour moi, c'est être passionné. Parce que si vous n'êtes pas passionné, si vous n'êtes pas passionné du domaine dans lequel vous voulez vous faire former, ça va être forcément compliqué. Mais après, si vous êtes passionné, c'est que peu importe les difficultés, peu importe ce qu'il y aura comme haut et bas, vous allez quand même vous accrocher pour aboutir à votre formation. En plus, il faut une formation de six mois. Six mois, je pense qu'il y a trois mois de taf à fond. Après, il y a des... Je pense que ça va être l'aubaine en vrai pour beaucoup de jeunes. Ce n'est pas une formation où tu es dans une année, deux ans, trois ans et tout. Sous-titrage Société Radio-Canada